deux minutes pour comprendre aujourd'hui la noyade sèche alors je suis en duplex avec jérémy gui vous êtes un infirmier pédiatrique en réanimation la noyade sèche d'abord qu'est ce que c'est la noyade sèche il ya la version qu'on a entendu parler dans les médias donc la noyade sèche on a entendu parler avec un enfant au texas qui serait décédé quelques jours après avoir bu la tasse donc ça avait fait un grand bruit au niveau médiatique à ce moment là et en fait quand on s'intéresse au mot noyade sèche on voit tout de suite qu'il ya une incohérence dedans parce que la définition même d'une noyade c'est de l'eau qui va rentrer au sein des poumons qui va empêcher les échanges gazeux qui va créer plein de petites anomalies au niveau des échanges gazeux au niveau du poumon et du coup qui va empêcher l'oxygène d'arriver dans le sang pour résumer donc du coup le principe d'une noyade sèche nous pose question tout de suite parce qu'une noyade par définition ne peut pas être sèche il ya forcément introduction du liquide au sein de la cavité pulmonaire quand on regarde un petit peu les écrits et ce qui s'est passé par exemple avec cet enfant en texas on voit que ça a plus été une inhalation d'eau c'est à dire il a bu la tasse c'est vrai l'eau a stagné au niveau de la base de ses poumons et ça a créé ce qu'on appelle une infection pulmonaire une infection pulmonaire qui peut être créée donc par inhalation de liquide ce qui va être le cas par exemple chez la personne âgée qui va faire ce qu'on appelle une fausse route et qui va ingérer du liquide qui va stagner au niveau des poumons et tout liquide qui stagne dans des cavités comme ça va permettre le développement de bactéries et donc dans ces cas là si on laisse l'infection sans la traiter elle peut s'emballer et faire ce qu'on appelle une infection systémique au niveau du corps humain et donc créer ce qu'on appelle un choc sceptique et un choc sceptique quel qu'il soit peut entraîner une défaillance multivisérale et donc la mort et c'est ça le principe de la noyatech voilà méfiez vous cet été surveillez vos enfants bien sûr quand ils se baignent mais n'oubliez pas que quand ils boivent la tasse ça peut être dangereux aussi à bientôt nos émissions vous plaise alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous